Salut les gars, c'est moi de nouveau. Je voulais vous montrer ce truc. Je crois que c'est un indicateur master pour un radio-compass ou un gyro-compass d'une grande avion russe. Donc il doit être la unité principale qui compute les données et l'envoye à d'autres indicateurs et d'autres unités. Je crois. Donc vous avez à l'intérieur, vous avez seulement un big dial, un peu moldé dedans en fait. Je le vois, oui, un peu moldé dedans. Et ce dial est juste un radio-compass. Compas dial. Donc j'ai trouvé les degrés tout autour. Donc j'ai déjà retiré des roues. Donc ici c'est le plage de référence. Merci. Donc cette fois-ci, vous pouvez voir, il y a une blague de blague. Une blague de blague de blague. En l'intérieur, vous avez une couvée comme ça. Je vais essayer de... C'est ce que j'ai ajouté l'écran pour les roues pour que vous puissiez voir que le couvercle est dans le métal Je vais maintenant retirer les dernières roues et je vais pouvoir les placer et vous montrer le contenu et je vais couper mon couvercle Je vais faire un petit peu la caméra Donc si je remets ces deux couvercle J'ai ajouté la grande roue Je vais pouvoir l'ouvrir Je vais pouvoir l'ouvrir Oui, 10 secondes Je vais essayer de le faire assez rapidement Ok Je peux l'ouvrir Maintenant, on a l'intérieur Comme vous pouvez le voir C'est assez rempli de trucs Vous avez un frame de recast Vous avez beaucoup de circuit boards avec des modules et des parties régulées mais aussi des modules Vous avez un résistor de wire Un grand diode Un grand diode Et vous voyez ce qu'il se fait ici Et sur l'autre côté Vous avez des marches mécaniques Donc vous avez un synchromotor ici Probablement Un petit peu Oui, il y a toutes les choses Et Et Je ne sais pas si vous pouvez le voir Un grand diode Un grand diode Et un petit peu 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 Un peu Mais je ne peux pas Un petit peu Un rond vous ne me le加 Tu ne sais pas Il y a encore beaucoup de choses Dans le cadre On peut vu ces blocks Des présents Tout les bonnes �umes Dictes les Osir Colbert Ung while Le C'est vraiment difficile, c'est le poids de 2 kg ou quelque chose comme ça, donc ce n'est vraiment pas le poids. Donc ici c'est un truc, vous pouvez voir que tous les points de colle sont bleus, bleus. C'est pourquoi les rouleaux ont un rouge ou un rouge ou un rouge. C'est assez drôle de voir, c'est régulier. Je pense que vous pouvez voir un équipement. Vous avez des rouleaux de teflon, c'est un isolateur. Vous pouvez voir la couleur du copper dans le matériel de l'insulateur. Un fameux régulier rouleau, ici. En fait, je dois avoir l'un d'eux ici, oui. Donc ici c'est ce qu'il ressemble. Un métal avec un contact sous-leur. C'est très régulier. Ceci est de 1966. Et ceci est de 1976. Donc 10 ans plus tard, ils ont fait le même design de rouleaux. Et je suis certainement sûr qu'ils ont toujours fait le même design de rouleaux. Donc, ici nous sommes pour cela. Je ne suis pas sûr si je peux retirer les rouleaux. C'est facile. Je vais le cliquer. Non. C'est peut-être compliqué. Parce que j'ai au moins 4 rouleaux. Je ne vais pas le cliquer. Et en fait, je ne vais pas voir plus. C'est une très belle partie avec un PCB. Vous pouvez voir des rouleaux de rouleaux. Et je vais juste faire sortir de l'arrière. C'est vraiment un peu. C'est vraiment un peu. 42 ou 43 rouleaux. Approximately, je pense. Donc ici c'est. Je vais juste tourner le... Le bouton pour vous. Le indicateur pour vous. Donc ici nous sommes. Et voilà. C'est assez facile. Je vais le faire. Je vais le faire. C'est facile de retirer. Je vais juste faire un bouton. Je vais le faire. Je vais le faire. Donc ici. C'est le dispositif. Le dispositif. Le Master Radio Compass. Ou le G-Compass Indicator. Merci pour votre chaîne. Bye bye.